Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes aujourd'hui en Goulême pour près d'une heure de direct Au sommaire de la bande dessinée, bien sûr, des invités, des reportages Et comme d'habitude, votre journal régional à midi, il sera présenté par Jérôme Villain Mais avant cela donc, pour cette émission spéciale, nous avons choisi de vous parler de l'histoire d'amour du moment entre BD et histoire Qui n'a jamais lu un astérix et découvert ainsi un brin de l'épopée de Jules César en Gaule Aujourd'hui, les BD qui nous parlent de l'histoire sont légions A commencer par Maus, celle d'Arl Spiegelman, le président du jury de ce festival Publié en 1986, c'est l'unique et seul BD honoré par un prix Pulitzer à ce jour Depuis, de nombreux autres auteurs ont suivi ce chemin Pour parler de ce thème avec nous, sur ce plateau, trois invités Gilles Collat, libraire à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême Vous serez notre guide dans l'histoire de la bande dessinée, bonjour Bonjour Antonio Altariba, auteur d'une BD autobiographique et historique, l'art de voler sélectionné dans la compétition officielle Bonjour Bonjour Et Jean-François Tournepliche, conservateur au musée d'Angoulême, bonjour Bonjour Vous avez choisi de vous adjoindre les services d'un dessinateur BD, vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure Et nous avons aussi un envoyé spécial dans les bulles en la personne, Diane Salin, bonjour Diane Oui, bonjour Marion, vous savez, le samedi c'est le jour de grosses affluences ici à Angoulême Il faut un peu jouer les coudes, mais vous allez voir, en fruit non, je vous ai trouvé quelques belles histoires à raconter A tout à l'heure Merci Yann, on se retrouve tous à l'heure D'abord, je voulais vous demander en quelques mots à tous les trois Quel est votre BD de cheveille, votre BD favorite et pourquoi ? La réponse est difficile, voire impossible dans ce qui me concerne Mais j'ai quand même réussi à trouver dans deux époques différentes Alix de Jacques Martin, dont on aura l'occasion sans doute de reparler Et plus proche de nous et sans flagornerie, l'art de voler d'Antonio Altarriba et Kim Que je tiens sincèrement pour un des titres les plus forts de la sélection de ce nouveau festival d'Angoulême Alors Antonio, à vous, la vôtre, ce serait Kim ? Oui, mais pour moi, si je dois parler d'une bande dessinée historique Je parlerai de Je des cirondelles d'Essayin Abirachet Qui est une chronique de la guerre du divan, mais d'une perspective, je dirais, très quotidienne Mais si c'est la bande dessinée qui me tient le plus au cœur, dernièrement, c'est trois secondes de Marc-Antoine Mathieu C'est réellement une trois secondes très intense d'une aventure que je ne vais pas dévoiler, mais que je conseille Et vous, M. Tandepich ? Les aventures d'Adèle Blancsec, évidemment, de Jacques Tardy, qui se passent au muséum d'histoire naturelle au début du siècle Avec des hommes préhistoriques, des ptérodactyles, des dinosaures, et puis tout ce monde de la recherche Qui vous est proche Allez, on va planter un petit peu le décor Avec vous, Gilles Collat, est-ce qu'il y a une date de naissance de la BD historique ? Tout dépend de ce qu'on entend par le concept de bande dessinée historique On n'aura pas le temps de discuter de cette définition en long et en large Mais s'il s'agit de poser un décor, notamment architectural, pour marrer les exploits de héros à diverses époques On peut remonter jusqu'aux années 1920-1930 Avec le western en bande dessinée, par exemple Red Rider de Fred Arman Ou bien les aventures du Prince Vaillant par Harold Foster Qui déjà posaient un certain nombre d'éléments de décors tout à fait réalistes Mais c'est surtout après-guerre qu'on a vu un engouement à portée vraiment éducative de la bande dessinée historique Avec en Europe, dans les journaux Spirou et Tintin Il y avait par exemple les belles histoires de l'oncle Paul Dans lesquelles un certain nombre de dessinateurs faisaient leurs premières armes Et puis je parlais de Jacques Martin Qui fait apparaître son héros Alix en 1948 dans le journal Tintin Et c'est un héros assez atypique, assez réaliste Loin de certains travers un peu naïfs Puisque c'est un Gaulois enrôlé dans les armées de César Qui est un fait historique authentique A l'époque où Jules César conquérait la Gaule Il y avait des légionnaires gaulois qui luttaient contre les partes Et ce héros Alix n'est pas tout à fait bien sous tout rapport Entre guillemets Par exemple il essaie d'améliorer le sort des esclaves Mais sans pour autant les affranchir Il y a un réalisme certain que Jacques Martin Qui a fait de Jacques Martin une certaine école pour la bande dessinée historique Alors il y a des BD Frontières comme ça Comme celle-ci J'ai dit un bref mot de Maos tout à l'heure en introduction Vous pouvez nous en dire plus sur cette oeuvre ? Maos là on fait un bond dans le temps C'est les années 80 Et c'est une approche tout à fait différente Et qui comme vous l'avez dit a obtenu le prix Pulitzer Je crois pour la diversité La pluralité d'approches du sujet C'est à la fois historique Autobiographique Puisqu'il se met lui en scène interrogeant son père Quasiment psychanalytique Puisqu'il est question de son père Qui avait une personnalité quand même très particulière Dans sa propre gestion De son histoire personnelle et de celle de la Shoah Maos est une oeuvre vraiment très émouvante A plus d'un titre Et qui je crois a une approche familiale aussi De l'histoire du 20ème siècle Et on verra que beaucoup d'oeuvres postérieures Se sont inscrites dans une démarche aussi plurielle Alors comment est-ce que vous expliquez ce développement actuel De la BD historique ? Je parlais de la dimension familiale A propos d'Arts Spiegelman et de Maos Je crois qu'il y a de cela On est à une époque Où il est désormais possible de parler De sonder certains aspects de l'histoire contemporaine La Seconde Guerre mondiale La Shoah Les années de franquisme On parlera Antonio Altariba mieux que moi A travers le destin des siens Du père d'Arts Spiegelman Du père d'Antonio Altariba dans l'art de voler Et vous parliez aussi de Zaina Abirachet C'est un peu le même type de démarche à propos du Liban Et ça c'est très intéressant Parce que ça rend l'histoire encore plus vivante On a vraiment l'impression L'auteur lui-même s'aperçoit Qu'on lui a tué certaines choses dans sa famille Ou qu'on lui a dévoilé juste une partie des choses Quant au lecteur, au public Il a vraiment l'impression Que l'histoire est beaucoup plus vivante A travers ses témoignages humains On mentionnait un petit peu Tardy tout à l'heure Pour rendre son travail un peu plus palpable Je vous propose de regarder ce reportage De nos collègues de France 3 Picardie Un reportage tourné à l'occasion d'une exposition Qui lui était consacrée à l'historial de Perron Regardez et on en discute après Ses dessins respirent la première guerre mondiale Normal Tardy a dessiné plus d'une douzaine d'albums sur le sujet Une obsession qui prend racine dans le récit de son grand-père Corse, soldat de cette putain de guerre Ce grand-père je l'avais sous les yeux Je l'ai connu Ma grand-mère me racontait des horreurs Et étant gamin, j'avais 5 ou 6 ans Je me disais, puisque je le voyais Il allait me chercher à la sortie de l'école Je me disais qu'il suffit finalement qu'on donne un uniforme, un casque, un fusil à un type Pour le transformer en assassin C'était aussi simple que ça Et je me disais, je le voyais très calme Gentil, c'était un homme assez doux Et je ne le voyais pas dans ce rôle L'historial de Perron ne pouvait pas rêver mieux pour cette exposition sur la bande dessinée Avec un trait noir, fin et précis Tardy raconte l'horreur d'une guerre inhumaine Et pousse le détail à l'extrême Pour ses dessins, par exemple, son ami et conseiller Jean-Pierre Vernet A retrouver des photos de gare, de l'époque Une authenticité qui permet à Tardy de nous plonger au cœur de la guerre Vous remarquerez, si vous lisez les textes, c'est très musical Plus loin, je vais plus loin, c'est du Céline presque, j'exagère pas Quand vous lisez Tardy, on dirait du Céline Il y a des odeurs, il y a du souffle Il y a du sang, il y a de la boule Et puis il y a de l'émotion Et puis il y a quelquefois de l'amitié, de la camaraderie Des dessins crus, parfois violents Qui dénoncent une guerre Et montrent le quotidien des poilus Des victimes pour Tardy Il va montrer des champs de bataille apocalyptiques La souffrance, les traumatismes Mais par contre, dans son discours C'est-à-dire que la bande dessinée est un médium Qui utilise à la fois l'image et le texte Parfois, il va réexploiter des citations patriotiques Au vu d'images, justement, qui dénoncent ces citations-là Tardy a prêté plus de 300 planches originales Pour cette exposition Un cadeau pour l'historial de Perron Au cœur des champs de bataille de la Grande Guerre Alors est-ce que finalement un dessin qui montre des intestins Qui jaillissent d'un ventre, c'est pas plus parlant que des mots ? Souvent, oui Tardy s'est toujours beaucoup intéressé à la Grande Guerre mondiale De toute façon très fidèle, depuis les années 70 Il a publié ce qu'on a vu à l'écran Il a publié Varlot Soldat, Brun d'avoine, La fleur au fusil Il en est question dans Adèle Blancèque Comme disait M. Tourneupiche Et il a un souci de documentation Et de raconter la tragédie humaine dans toute son horreur Qui est rarement égalée en bande dessinée, je pense Quel est votre regard là-dessus, M. Tourneupiche ? Oui, je pense qu'il y a quand même une petite explication À cet engouement sur la bande dessinée historique Je crois qu'on a eu en XXe siècle Plein d'événements qui ont été très traumatisants Pour les générations qui les ont vécues Et au moins ce que je vois en Espagne C'est que c'est pas la deuxième génération C'est la troisième génération qui a envie de revenir sur ce passé Sur le passé des parents, même des grands-parents Pour explorer quelles sont les propres origines Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de silences autour de ces événements Ce sont des événements un peu traumatisants Et c'est peut-être le moment d'y revenir Et de le regarder avec un aide peut-être plus apaisante Une conciliation historique On va rester avec vous, M. Altariva Qu'est-ce qui a fait déclic pour vous Pour vous lancer dans ce récit de l'histoire du XXe siècle en Espagne ? Eh bien, le déclic, ça a été la mort de mon père Mon père s'est suicidé à l'âge de 90 ans Il y a maintenant une dizaine d'années Alors, je me suis demandé pourquoi un homme à son âge Avait pris cette décision dramatique Je me suis décidé à explorer toute sa vie Tout le parcours qu'il a fait C'est un homme qui est né en 1910 Donc, qui a connu la guerre civile en Espagne Il était anarchiste, donc vaincu par Franco Il est venu en France Il a été dans le camp de concentration français pour les Espagnols Puis après, il a fait la résistance Puis après, il est rentré en Espagne Il a connu donc l'exil intérieur et l'exil extérieur Donc, c'est une trajectoire, celle de mon père Étant simplement empaissant avec un peu de conscience Une certaine dignité Et des principes de valeur pour la solidarité Et un monde plus juste Qui s'est vu embarquer dans toute une aventure Qu'il n'aurait pu jamais imaginer Quand il était tout jeune dans son village de Saragosse Finalement, vous êtes sur le même ressort que Karch Spiegelmann C'est votre père pris dans l'histoire avec un village C'est ça, d'une certaine manière Ça n'a pas été volontaire, si vous voulez Mais je me suis rendu compte, effectivement En terminant l'œuvre Et regardant les premières critiques Que déjà mon père Il a été pris dans le même orage que celui d'Ari Spiegelmann Il s'aurait pu facilement se croisser dans son camp de concentration Parce que mon père s'est évadé à plusieurs reprises De l'arrestation des Allemands Et effectivement, il y a une recherche du père à travers le fils Cette nécessité d'approche L'approche après est très différente Celle d'Espiegelmann avec l'ADEC Et la mienne avec mon père Mais c'est vrai qu'il y a tout cela en commun Pourquoi avoir choisi la BD comme support, pardon, je vous interrompe ? La bande dessinée Je suis un amateur de bande dessinée depuis très longtemps Et même si on me disait parfois Mais écoute, c'est un sujet important Parce que ça existe en espace C'est un sujet trop important pour aborder en bande dessinée C'est une erreur de penser quelque chose comme ça Je sais que c'est une forme d'expression très riche La bande dessinée m'a fourni Pour traiter l'histoire de mon père d'abord Une représentation très vivante De toutes les périodes du passé La capacité de reconstruction de tous les petits détails De la façon de s'habiller Des ambiances des situations de la bande dessinée Si elle est bien documentée Et formidable Et aussi elle te permet de jouer Avec des métaphores visuelles Énormément suggestives Pour traduire l'état intérieur du personnage Il y a plus de précision, plus de force dans l'image ? Je pense Une capacité de suggestion Surtout pour certains sentiments Qui sont parfois très difficiles d'exprimer en parole Passe mieux dans cette capacité de suggestion symbolique Qui sont les images On va rester dans ce domaine à la fois personnel et historique On va partir rejoindre Yann Salin Sous les bulles Cette fois on parle de la seconde guerre mondiale Oui on parle de la seconde guerre mondiale Et un épisode finalement méconnu du grand public L'histoire de ces quelques 1 600 000 soldats français Qui ont été faits prisonniers Envoyés dans les stalagues Pour beaucoup à la libération Ils sont rentrés chez eux Ils ont tourné la page Ils ont mis le mouchoir sur leur orgueil Parce que finalement Ils symbolisaient un peu la défaite de la France Pendant la seconde guerre mondiale Et c'était le cas du grand-père de Florent Siloray Roger bonjour Florent Les habitués de France 3 le connaissent On avait déjà fait un reportage sur le carnet de Roger L'histoire de votre grand-père Qui a été prisonnier pendant la guerre Vous avez retrouvé son carnet A la mort du grand-père Et vous êtes reparti sur les traces D'une épopée que finalement pas grand monde ne connaît Oui c'est vrai que l'idée du projet C'était une fois que j'ai retrouvé ce carnet Qui était une mine d'informations incroyables Et très détaillée sur son expérience C'est son carnet intime en fait De la guerre entre sa mobilisation Et toutes les années de captivité en Allemagne Il y avait un tel sujet Que j'essayais de faire ce bouquin là En retournant sur ses traces En essayant de refaire un puzzle Et de retrouver les lieux Qui avaient abrité toute son expérience Là-bas pendant ses presque 5 ans Et l'expérience L'album est sorti à l'automne dernier Vous avez fait beaucoup de dédicaces Vous avez fait beaucoup de salons Je le disais tout à l'heure 1.600.000 soldats ont été faits prisonniers Donc ça fait 1.600.000 familles Qui viennent vous voir pendant les salons Et vous disent Moi aussi mon grand-père Ça c'est vraiment je dirais Le cadeau supplémentaire de ce livre là Qui a une aventure un peu incroyable C'est vrai que ça me permet de rencontrer Des familles qui viennent sur les stands En dédicaces Des fois avec des correspondances Des lettres, des photos Et qui me disent Mon grand-père ou mon père était là J'ai retrouvé par exemple à Saint-Malo A Quai des Bulles Une dame dont le père était dans le même stallat Que Roger Et donc elle découvrait des images Que son père avait vécu il y a 60 ans Donc c'est évidemment très émouvant On est dans un rapport au cœur Des rapports familiaux De plein de familles françaises Et du coup c'est assez émouvant Et puis oeuvre de pédagogie Parce qu'encore une fois C'est un épisode qu'on connait peu Oui c'est vrai que S'il existe très très peu À part les trois premières pages De l'adaptation de Tardy D'un Burma de 128 de la Gare Qui se passent dans un stalag Il n'y a pas d'image en fait En bande dessinée sur ce sujet là Et c'est un sujet qui est très peu traité Même en histoire Je vous le conseille Le carnet de Roger De Florence Siloray C'est un magnifique album En plus Surtout un magnifique album Et chez Sarbacab Merci 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 Yann Vous nous disiez que vous viviez la même chose Un petit peu sur le stand Et oui Je ne sais pas Enfin j'ai pu constater Dans les séances de dédicaces Et les approches des lecteurs Effectivement Que ce sont des livres Très évocateurs Et finalement Les gens viennent Pour acheter les livres Pour dire que Ça ne leur a plus Mais pour raconter Qu'est-ce que cela a évoqué Et en même temps Raconter leur propre histoire Qui est très proche Donc finalement Je ne sais pas Si on est dans une séance de dédicaces Ou des aveux Ou une thérapie de groupe Je ne sais pas Mais quelque chose Dans ce genre là Allez on change d'époque On remonte le temps Jean-François Tournepiche Vous êtes au cœur D'une découverte historique Sur les dinosaures Dont aucun témoin Ne peut nous parler Et vous voilà Avec un dessinateur BD Attitré Avant d'en venir Au pourquoi de cette collaboration Est-ce que vous pouvez nous présenter Un petit peu Le site Dans Jacques Charente Le site C'est une nouvelle découverte Qui date de moins de deux ans Un site extraordinaire Un des premiers sites européens Qui livre des dinosaures Dans un état de conservation Extraordinaire Et qui va faire l'objet De 10 ou 15 ans De recherche Et évidemment Avec ces projets De recherche scientifique Toute une quantité De projets Je ne veux pas dire Collatéraux Mais qui accompagnent Cette découverte scientifique Alors comment est venue L'idée justement De ce travail BD ? Elle est venue Tout naturellement Parce que Le musée d'Angoulême A pour mission Comme bien des musées De mettre Le patrimoine A disposition Du plus grand nombre Et c'est un lieu commun De dire que La bande dessinée Va aider A communiquer Ce patrimoine Et vous savez Qu'un bon dessin Vaut bien 10 pages De texte D'une part Et puis ça permet En faisant les choses Sérieusement De ne pas se prendre Au sérieux Et derrière Cette bande dessinée Qui est faite Par un auteur de talent Et bien nous avons Beaucoup de choses A faire passer au public Est-ce que c'est pas un peu Accessoire quand même Par rapport aux enjeux Scientifiques majeurs D'une découverte Qui est en train De se faire ? Non parce qu'une Recherche paléontologique Maintenant c'est un tout Il y a le scientifique Pur et dur Qui se passe au fond du labo Mais il y a également Tout l'impact sur le public Et vous voyez que Les dinosaures C'est un impact formidable Et pour une région Comme ici C'est aussi un atout Donc nous l'exploitons Au maximum Et le public Le public est en attente D'information Et la bande dessinée Donc est un des moyens De l'informer De l'éduquer De le distraire Alors quand on pense Au dessin On pense à quelque chose D'onérique De rêveur parfois Alors est-ce qu'il n'y a pas Un risque de perdre L'exactitude scientifique Au passage Dans cette aventure ? Il y a deux façons D'aborder justement Par le dessin Cet état Ce sont bien sûr Les dessins qui sont faits De reconstitution De monde fossile Mais Pierre Mazan Joue un rôle très particulier Qui est un rôle de reporter Il est là depuis le début Et pratiquement au quotidien Il dessine tout le travail Qui est fait Sur le terrain Au musée Dans les laboratoires Donc c'est un travail De journaliste Et quelqu'un Qui a une vue extérieure Puisque bien qu'il s'implique Dans ce projet Il n'est pas paléontologue De formation Donc il a un regard Qui est aussi celui du public Avec bien sûr Le talent des dessinateurs en plus Et qu'est-ce qui va en ressortir Au final De tous ces moments Passés ensemble ? Très concrètement Cette année La publication D'une bande dessinée Qui est en fait Composée de deux parties La première C'est les aventures De Mimo Le vilain petit dinosaure Dans Jacques Charente Et puis la seconde partie Basée sur tous ces dessins C'est de présenter Ce que sont ces recherches Les comment vivaient les dinosaures Comment on traite le matériel Ce qui se passe au musée Lorsque l'on traite les ossements Tous les dessous de la recherche Et c'est pour ça Que lorsque l'on parle de Tardy Lorsqu'on parlait de Tardy tout à l'heure Qui montre également Ces dessous de la recherche Au début du siècle Au début du XXe siècle Au Muséum d'Istion Naturelle Et bien c'est un peu cet esprit-là C'est-à-dire que C'est vraiment une partie Qui passionne le public Passe un moment D'avoir Savoir qu'un dinosaure A été trouvé Et on va le présenter Dans une vitrine au musée Tout nettoyer Tout reconstituer Il veut connaître Toutes les étapes intermédiaires Et toutes les émotions Notamment que l'on a En le découvrant En le reconstituant Et en l'étudiant Qu'est-ce que vous pensez Antonio Altariba De ce genre d'initiative Scientifique, BD Il y a des choses à partager ? Oui tout à fait Mais je retrouve également Non seulement pour cette espèce De reconstruction historique Récréer le monde Je parlais tout à l'heure De la représentation De la capacité de représentation Du passé Pour la vie de mon père Mais on peut effectivement Aller plus loin Et je constate de plus en plus Que dans le cours Dans l'enseignement Secondaire même supérieur L'utilisation de la bande dessinée Pas seulement comme Un instrument à l'appui Parce qu'il lui donnerait Un rang secondaire Commence à être considéré Comme un objet d'étude Pour entrer Et mieux connaître Là je tourne ici en France Mais je tourne pas mal Dans des facultés Dans des lycées Pour des étudiants d'espagnol Ou d'histoire Qui ont appris pas mal de choses A travers ces livres La vie quotidienne Alors apprendre en BD La petite vie Les petites histoires Donnent un accès Très prénant A la grande histoire Allez bah apprendre en BD Justement C'est l'expérience menée Par une école de soyauds Regardez le reportage De Jérôme Deboeuf Et Christophe Guineau L'enfant caché C'est d'abord un choix Expliquer une période sombre De notre histoire Un public bien précis On a pas l'habitude En bande dessinée C'est à dire Dans les oeuvres majeures Qui traitent de la Shoah On a Maos Qui est vraiment Mais après pour la jeunesse Qu'est-ce qu'on a ? Par contre en livre jeunesse On a des choses Mais en bande dessinée On a rien Donc tout de suite L'axe jeunesse a été pris Une BD qui parle De la cruauté des hommes Mais aussi de leur générosité Devant l'injustice Sans citer les chiffres Cette fiction rappelle Que 84% des enfants juifs Ont pu être sauvés Sous l'occupation Beaucoup de sauvetages individuels Comme ça se sont produits Où les gens ont caché Tout simplement Et ils n'étaient pas Forcément résistants Ils n'étaient pas forcément Des héroïques Ça leur était juste insupportable Et ils ont sauvé les enfants C'est avec les scolaires Que l'auteur rentre Dans les détails De cette histoire Donc là Il a mis un coq Et il a mis un soldat Avec un enfant Ce sont des affiches Qui existent réellement Réellement Et puis quand j'ai été voir Hélène, Bernard et Anne Ils ont dit Ah ah Là on est en 1942 Peut-être que ces affiches-là Elles ne sont pas réellement de 1942 Donc on s'est posé la question Et avec le dessinateur On a pris la décision De supprimer ces affiches Et avec la GPN On a recherché des affiches Qui étaient précisément de 1942 Vous voyez c'est des détails Des détails historiques Dévoilés aux enfants Mais aussi de l'autocensure J'ai une documentation Avec une photo De retour de camp Non C'est-à-dire que là Je viens de mesurer Que Vu le caractère de la classe Et la façon dont ça se passe On ne peut pas aller dans l'horreur Là c'est pas possible On ne peut pas y aller Avec des plus grands J'aurais certainement montré cette photo Pour expliquer la position Les incursions au milieu scolaire N'oublient pas l'espoir Que porte aussi cette bande dessinée L'histoire de Dounia Sauvée par des justes Par des anonymes La seconde guerre mondiale Et là on va remonter le temps Parce que je vous emmène Au 6ème siècle 5ème ou 6ème siècle Avec Hervé Pauvert Bonjour Vous allez bien ? Je ne dis pas de bêtises C'est 5ème ou 6ème siècle La saga de Bautilat Le premier tome C'est le début 5ème siècle Ça se passe précisément 419 C'est une nouvelle collection Chez nos amis de Delcourt Qui ont décidé de créer une collection Sur de la BD historique Vous avez fait un vrai boulot d'historien Pour le coup Parce que les sources Sur cette époque là Le 5ème siècle C'est pas évident C'est ce qui nous a poussé A choisir cette période Parce que justement Il y a peu de documentation Donc c'est une Comment dire On a voulu faire Havre de pédagogie un petit peu Mais en même temps Le côté difficile C'est qu'il faut chercher tout ça C'est une période Qui n'est pas du tout Dans les programmes scolaires C'est entre l'antiquité Et le Moyen-Âge C'est vraiment la jeunesse Du Moyen-Âge Donc les sources C'est vraiment très très dispersé Et il n'y a pas De livres au grand public Ou de documentation au grand public Sur ça Il faut vraiment aller pêcher Et vous parliez Programme scolaire Vous vous y connaissez Parce que vous êtes Prof d'histoire ici A Angoulême On en parlait tout à l'heure C'est vrai que c'est pas Un médium facile la BD Finalement en termes de pédagogie Vous ne l'utilisez quasiment pas Dans vos cours Je l'utilise très peu Parce que tout simplement Parce que c'est pas tellement Enfin c'est une autre démarche Une autre démarche Je pense qu'au collège Les professeurs utilisent Essentiellement Des documents d'époque Des sources Et la BD n'est pas Une source historique C'est une illustration C'est une interprétation Par des auteurs Et donc on voit On part des sources Des images Par exemple des miniatures Du Moyen-Âge Des textes décrivant La vie des chevaliers Ou tout autre Et puis à partir de là Il y a beaucoup Le professeur raconte Beaucoup au collège Mais ça pourrait être Une entrée en matière La BD Non ? C'est vrai que les jeunes Sont plutôt sensibles A au 9e art Alors c'est vrai Que ça rentre un petit peu Maintenant dans l'éducation nationale Notamment dans Alors il y a Maintenant il y a Une nouveauté dans les programmes C'est la partie histoire des arts Qui est obligatoire Et là on peut parler BD Et là il y a une ouverture Il y a une ouverture vers la BD Mais c'est plus en aval en fait En aval des cours Parce que les cours On a quand même des contraintes Très précises En termes de documents Avec un programme Un petit peu chargé Voilà En termes de période à étudier Il y a des démarches précises A mettre en place Donc là Ensuite l'histoire des arts Ça permet d'ouvrir Donc il y a des listes d'oeuvres Et on essaie de donner Un peu de place A la bande dessinée Merci Et puis un dernier mot C'est quand même pour dire Que le Thomas de la Saga Voutila A reçu le prix des collégiens Il n'a pas reçu le prix Il a été nommé Ce qui nous a beaucoup surpris Donc on croise les doigts alors Ah non alors c'est fait C'est moi qui parle C'est sûr qu'on ne l'a pas Mais voilà C'est déjà super d'avoir eu ça Parce que c'est mon premier scénario Donc déjà avoir été nommé A Rangoulême C'est un peu quelque chose De tout à fait extraordinaire Merci à vous Merci à vous Merci Yann Allez on poursuit sur Cette histoire de BD Pédagogie Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que la BD a sa place Ah tout à fait Je trouve d'abord Que c'est assez amusant Parce que la saga de Voutila Et Hervé Pauvert Ont un point commun Avec Jacques Martin Dont je parlais tout à l'heure C'est une époque méconnue De l'histoire de l'Antiquité Pour Alix Et parièmement La période à laquelle S'intéresse Hervé Pauvert Il y a très peu de documents Et il faut faire vivre tout ça Il faut rendre l'histoire intéressante Donc c'est une très bonne initiative Quant à l'enfant caché Et les images qu'on a pu en voir À l'écran Voilà je trouve L'autre reportage Je trouve très intéressant Que le choix d'un graphisme A priori pas très réaliste Et qui peut paraître simple Mais qui parle aux enfants d'aujourd'hui Et qui pourrait raconter Une histoire d'enfant Tout à fait contemporain Les décors peuvent paraître Assez simples Mais il restitue l'essentiel Et on sait raconter ainsi Des moments terriblement durs Du destin d'une petite fille juive En France Pendant la guerre mondiale Ça n'était pas gagné Je trouve ça d'une justesse Assez remarquable Alors monsieur Tourneupiche Monsieur Pauvert Parlait d'interprétation Que la BD Ne pouvait pas être fidèle En tant que support historique En tout cas Oui bien sûr Mais cette BD Va nous aider A traduire des idées Qui sont des fois Aussi des idées abstraites Et qui vont pouvoir être livrées Au public Et surtout Cette collaboration Avec des auteurs De bandes dessinées Se fait en pleine conscience Que les scientifiques Ou les gens du patrimoine Ne sont pas capables De réaliser eux-mêmes Des scénarios Et des bandes dessinées Et quand c'est le cas Souvent C'est du pédagogique Lourd Illustratif Et c'est quelque chose Finalement Qui n'atteint pas son but Là nous donnons A un auteur De bandes dessinées Toute la matière Tous les éléments Et c'est lui Qui est avec son talent Et sa façon de voir Va pouvoir traduire Ce que l'on va lui mettre A disposition Antonio Altariba C'est ça votre regard On donne du plaisir En apprenant On apprend sans s'en rendre compte On donne du plaisir Je crois qu'on Contrasmet quelque chose De plus Que la simple histoire Je crois qu'il y a Au moins dans tous Les récits historiques Qui se rapportent A des périodes récentes Une injection de vie Parce que On voit Non pas Une suite D'événements Qui s'enchaînent Les 100 après les autres Mais une expérience Personnelle Et parfois Une expérience A laquelle L'auteur Est très proche Alors Ce n'est pas un décor C'est la vie Elle-même Du passé Qui s'est met en marche A fonctionner Avec une très forte injection Sentimentale Mise par l'auteur Alors je pense Que c'est un complet Très fort Et très intéressant Pour Tachemettre l'histoire